Correspondant Stereo Chic Merci La dernière fois qu'on s'est parlé Il y avait beaucoup beaucoup de neige à Boston Et bah cette fois-ci Il fait beaucoup beaucoup de chaleur C'est ça C'est ça Oui non Comme je disais On n'a pas de clim chez nous Donc la nuit est un peu longue Sans clim A Boston Il y a des grosses différences Comme ça de température On est dans l'été Aux portes du printemps Au printemps Aux portes de l'été Et ça chauffe fort C'est ça Ça peut monter Bah là Ça peut monter jusqu'à 30 32 Le record qu'on a eu Je crois que ça doit être à 40 Donc c'est un peu dur des fois Alors on va Avant d'évoquer ce nouveau virus Qui fait la une Dans les journaux du monde entier Juste faire un petit lancement Excuse-moi Je l'ai noté C'est un petit peu hard Tuerie de masse Racisme Remise en cause de l'avortement Procès télévisé de Johnny Depp Et la question est Où va l'Amérique ? Toi tu y es installé depuis quelques années Tu es français Tu as un regard français Sur la vie des américains C'est étrange quand même Oui en fait Oui non C'est à dire que Boston Enfin le message officiel Là où je suis Reste quand même Comme la Californie Un îlot Démocrate Et progressiste En Etats-Unis Mais oui Il y a toute une frange Des Etats-Unis Au centre du pays Qui est ultra conservatrice Et la force Là où Ce qu'ont fait Les républicains Et qu'on a En fait passé Complètement à côté C'est que Trump Et ses prédécesseurs Ont nommé Beaucoup de juges Dans les cours suprêmes Ad hoc Beaucoup de juges Qui ont un pouvoir énorme Pour influencer les lois Et en fait C'est ça qui se passe Parce que Le jugement Roe contre Walde C'est la cour suprême Qui peut remettre en cause Et En ce moment Jusqu'à Route Il y avait Un équilibre Entre les poésistes Et les conservateurs À la cour suprême Et Trump a réussi A placer deux juges À la cour suprême Cet équilibre perdu C'est ça Mais est-ce qu'on peut On pourrait dire Qu'aujourd'hui Il y a deux Amériques Qui Qui cohabitent Oui Et qui ne se comprennent plus Après ça Il faut se rendre compte Qu'entre Le Massachusetts Et le Texas Il y a autant de différences Qu'entre la France Et la Pologne C'est deux pays Enfin Oui C'est chapeauté C'est un même état fédéral Mais ça n'a rien à voir Avec les autres Il y a plusieurs Amériques C'est ça Complètement En tout cas Ça ne te fait pas peur Quand justement Alors là On a suivi par exemple Le procès télévisé De Johnny Depp C'est assez suraliste Toutes ces choses Sont impossibles en France On regarde On le voit arriver Johnny Depp Il a applaudi Les gens le filment On se dit Mais qu'est-ce qu'il se passe C'est assez C'est C'est la société C'est la société C'est un spectacle Oui Enfin c'est En plus en Californie C'est à part Mais oui Oui non C'est C'est spécial Je ne vais pas dire comme ça C'est spécial La tournée de masse Oui Ça fait quand même bizarre Quand on reçoit des emails De la part de l'école Qui dit Bah voilà On a parlé avec les enfants Des choses comme ça Donc Après ça Il faut se rendre compte Que là où on habite Voilà le message de cette Les lois sur le port d'armes C'est aussi strict Qu'en France On fait Tu veux dire De France On fait une espèce De généralisation Mais En vrai Quand on est Sur le terrain américain Ça dépend de là où on habite C'est ça Alors on va revenir Sur le sujet du jour On a eu l'occasion De faire un certain nombre D'interviews Tous les deux Tu es virologue De formation Tu as décidé D'aller travailler Aux Etats-Unis Il y a quelques années Et donc on a évidemment Plusieurs fois parlé Du coronavirus De sa naissance Jusqu'à sa quasimor Est-ce qu'on peut considérer Que la planète Ayant été vaccinée On arrive un peu Au bout du schmilblick Oui On voit bien en Chine On a beau être vacciné En France Oui Il y a d'autres régions Dans le monde Où le vaccin Ne fonctionne pas Où n'est pas là La Corée du Nord On est un exemple Et où donc L'épidémie flambe Mais d'un autre côté Les économies ont été Très abîmées Il y a maintenant La guerre en Ukraine Sur le territoire européen Ça a créé une inflation Est-ce que les Etats Vont pouvoir revivre S'il y avait un nouveau variant Des blocages Comme on a connu Non C'est un one shot On ne peut pas On ne peut pas se permettre ça C'est fini Parce qu'en plus Maintenant voilà On sait qu'on a un vaccin Qui fonctionne A peu près Il faut faire des rappels Tous les six mois Jusqu'à maintenant Et c'est mieux que rien Et c'est l'avantage Entre guillemets C'est qu'avec le vaccin Normalement Les formes du coronavirus Sont moins graves Alors On va changer de virus Si tu veux bien Cette fois-ci On part sur une variole On croyait que c'était Une blague au début Finalement Ça ne l'est pas Les cas sont en train De monter Tout doucement Ça s'appelle La variole du singe Le nom anglais C'est monkeypox Qu'est-ce qu'on sait Sur cette variole Est-ce qu'on peut S'attendre à quelque chose De difficile Ou est-ce qu'au final Tout ça sera maîtrisé Non Globalement Ça ne sera pas Comme le coronavirus La variole C'est un virus Qu'on connait depuis longtemps On a un vaccin Qui existe Contre la variole du singe Après ça Est-ce que ça vaut le coup De vacciner tout le monde Non Déjà On n'a pas les stocks pour Mais même sans ça Ça ne vaut pas le coup Parce que la grosse différence Entre le coronavirus Et le monkeypox C'est que quand on est malade On le sait Donc on va Spontanément S'isoler Et les chaînes de transmission Ce sont moins importantes Deux petites questions On l'attrape comment Et qu'est-ce qu'on a Comme Comme problème Alors Transmission C'est sûrement Par voie Par voie De contact Donc quelqu'un Qui l'a Qui est un peu Comme la rouge J'ai regardé Les voies de transmission Sont assez débattues Certains disent Que ça peut se transmettre Par voie aérosol Mais c'est pas sûr Pour sûr C'est par contact Pot à pot Transmission sexuelle Potentielle Mais pas confirmée Non plus Et ce qui se passe Surtout C'est une grosse fièvre Des boutons Comme la variole Donc les boutons Sont lactalistiques Ce type de maladie En préparant ce matin Cette interview J'ai reçu un message De l'OMS Enfin ils ne me l'ont pas envoyé Qu'à moi Ils l'ont envoyé A toute la planète En disant qu'il n'y avait Pas de panique Parce qu'en effet Ça allait être maîtrisé C'est ça C'est exactement ça Jeudi Il y a une conférence Ouverte au public Pour justement Parler de ce genre de débat Mais voilà Personne n'est Pour l'instant On peut se tromper On s'est clairement Trompé sur le coronavirus Parce qu'au début Du coronavirus On s'est tout dit Oui Et ça va se passer Il n'y a rien de méchant Il y a bien Un druide Qui a dit Que ça faisait Moins de mort Que d'accident De trottinette Mais A priori Vu les chaînes de transmission Vu qu'on connait Un peu plus Les pansevirus Et vu les symptômes Il y a moins de raisons Que ça se transmette Aussi facilement Et que Il achète Il achète Et qu'il se prouvage Autant On a eu quand même Une période difficile Deux ans sur la planète Avec ce coronavirus Justement Certains sont sortis De là un peu traumatisés Est-ce que les médias En font un peu trop Du coup Est-ce que cette histoire De variole Va être résolue Réglée Un peu discrètement Parce que là Maintenant On y a droit Quasiment Dans tous les journaux Ce qui est Entre guillemets Intéressant C'est que Ça arrive dans des pays Occidentaux Normalement Qu'il y ait Une épidémie En Afrique C'est entre guillemets Normal C'est là où C'est là où Il réservoir La maladie Et c'est là où Le plus de cas Arrive dans un temps normal Que ça arrive En Europe Ça pose plus question De savoir pourquoi D'où ça vient Et c'est un problème De contact tracing Après ça Oui Les médias Émias C'est anxiogène Je pense On est tous d'accord Pour dire ça Que ça Ça fait vendre du papier Donc pour l'instant Pas d'inquiétude Les plus anxieux D'entre nous Doivent pas s'isoler Doivent pas se faire vacciner Pour l'instant Peuvent vivre normalement Non Le vaccin C'est pas un vaccin obligatoire Aucun médecin Je pense Ne recommandera le vaccin Sauf si Personne à risque Ou personne en contact Parce que Le temps d'incubation Est aussi Ce que j'ai vu Cinq jours Donc c'est aussi plus court Que le temps d'incubation Pour un virus au début Donc on développe Des symptômes plus rapidement Donc ce qui fait Qu'on le saura plus rapidement Si ça se propage En tout cas Tu as choisi ton métier Virologue Depuis deux ans Tu fais un carton Oui Techniquement Ça fait Ça fait dix ans Que je suis aux Etats-Unis Donc Ça fait dix ans Que je travaille D'une façon ou d'une autre Sur des virus Donc oui C'est d'un bon créneau Petite question Du coup Cette variole Dont on parle beaucoup maintenant Sans doute Parce qu'elle arrive Après le coronavirus Est-ce qu'au final Depuis ces dix ans Tu as vu passer D'autres situations Un peu similaires Et dont on faisait Un peu moins de rame d'âme Ce qu'on a surtout eu En tant que virologue C'est la grippe C'est ce qu'on regarde Chaque année C'est toujours la grosse question Avec des fiascos Enfin Fiascos oui et non Je ne veux pas dire C'est un fiasco La façon dont on avait géré La dernière crise De la grippe chinoise H5N1 On ne savait pas On a voulu se prémunir Le problème c'est que Finalement Ce n'était pas aussi méchant que ça Mais tout le monde sait Que les grippes On parle tous De la grippe espagnole Et de la grippe de Hong Kong Dans les années 60 Ça a fait beaucoup de morts Donc on s'attend tous A ce qu'il y ait une grippe Qui soit violente Bon ben voilà Ma mère va être contente Je pense que ça allait bien finir Et finalement Ça finit là-dessus En tout cas Merci pour ces informations Eric Bon courage avec la chaleur De Boston Tu t'es levé pour nous C'est le tout début de journée C'est télétravail toujours Aux Etats-Unis Ou tu vas un peu retourner au boulot ? Je tombe sur site un peu plus Par contre On nous a réimposé le masque Quand je vais sur site On me demande de porter le masque toute la journée Très bien Bon courage en tout cas Et bon courage à toute la famille On salue au passage Mes voisins Qui nous ont mis en relation Alors le monde est petit Parfois Ce sont mes voisins Qui ont fait qu'on s'est rencontrés Ils quittent leur maison ce week-end Donc on les embrasse sur l'antenne Voilà Ça me fait un petit peu De voisinage sympathique Et on se retrouve J'espère le plus tard possible Eric Bon ça marche Belle journée salut Belle journée Stéréo Chic La radio des français dans le monde